Merci. Pour le groupe France Insoumise, M. Larive. Merci M. le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, les droits voisins des éditeurs et éditrices de presse en ligne nécessitent une réforme en profondeur. Le secteur va mal, l'adaptation nécessaire au numérique a coûté une fortune aux éditions en ligne, et ce changement doit être accompagné. Cette proposition de loi propose, donc, pour assurer la défense des éditions en ligne, que soit constituée une commission paritaire, composée de représentants des plateformes, ainsi que des sociétés éditrices, afin de négocier et de permettre une rémunération de ces dernières par les plateformes. Nous considérons que cette solution n'est pas la bonne, car elle déplace le débat au niveau du droit voisin des éditeurs pour leur assurer une rémunération. Cette proposition de loi nous déplaît à deux égards. Premièrement, les droits voisins des éditeurs et éditrices de presse en ligne peuvent venir ligoter la liberté sur le net, ce que nous ne souhaitons pas. Votre proposition de loi l'affirme d'ailleurs clairement, je cite, « Avant toute reproduction mise à disposition du public, échange, louage ou communication au public de toute ou partie de leur production de presse, l'autorisation des éditeurs de services de presse en ligne ou des agences de presse concernées est requise. » C'est donc un véritable droit de propriété incorporelle que vous créez. Nous souhaitons qu'il soit toujours possible que quiconque puisse citer, gonfler les contenus, s'inspirer sur Internet pour créer, débattre et apprendre, sans autorisation et sans déférence. Avec cette proposition de loi, vous risquez de scléroser toute la communication numérique. Nous pensons que ce n'est pas la bonne solution. Mais le véritable enjeu se situe au niveau de la rétribution des plateformes et des GAFAM par l'utilisation des données des utilisateurs et des utilisatrices sur Internet. Car c'est bien la collecte de données qui est la manne financière sur laquelle s'appuient ces plateformes. C'est sur la somme de ces données collectées par les éditeurs et par les plateformes qui est fondée toute la structure économique d'Internet. Nous proposons d'abord une interdiction du profilage des utilisatrices et utilisateurs en vue de la mise en place de publicités ciblées. Et comme le souligne le syndicat de la presse indépendante d'informations en ligne, s'il doit y avoir une lutte contre la prédominance des GAFAM, ce doit être sur le terrain de l'équité fiscale par rapport à nos entreprises et l'exigence d'une transparence plus forte sur leurs pratiques, qu'il s'agisse du fonctionnement de leurs algorithmes et de leurs services ou de leurs pratiques en matière de respect de la concurrence. C'est pourquoi nous voterons contre cette proposition de loi et que nous vous proposerons à la place des amendements visant à susciter une réflexion plus globale sur l'économie du numérique. Merci.